J'appelle maintenant celle dont la voix vous sera familière pour les auditeurs du 7-9 de France Inter, je suis sûr qu'il y en a beaucoup parmi nous, la rédactrice en chef à Radio France, enseigne correspondante à Rome, ex-conseur que j'ai le plaisir de retrouver et que j'appelle à venir sur scène immédiatement pour reprendre la suite après avec les jeunes de l'académie de la 5e promotion avec qui nous allons pouvoir échanger. Annelies, à toi. Bonjour à tous, la matinée va se passer en deux parties, on aura un moment d'échange avec Enrico Letta en première partie et puis la présidente du Parlement européen, Roberta Metzola, viendra nous rejoindre aux alentours de midi et il y aura aussi un moment d'échange entre la salle et elle. Donc j'appelle les quatre jeunes qui vont venir dialoguer avec Enrico Letta ce matin, donc Thiago, Erwan, Elena et Sophia. Merci de nous rejoindre sur la scène. Donc écoutez, venez, prenez place, installez-vous, laissez peut-être la chaise du milieu à Enrico Letta. Voilà, donc on va avoir ce moment d'échange et donc nous rejoint Enrico Letta. Pour ce moment donc festif, puisque ça va quand même être aujourd'hui la remise des certificats de l'Académie Notre-Europe. Moment de discussion aussi. Alors Enrico Letta, faut-il vous présenter, puisque vous êtes quand même ici un peu chez vous. Vous êtes le président de l'Institut Jacques Delors. Vous êtes aussi par ailleurs actuellement le secrétaire du PD italien, le Parti démocrate ou le Parti démocratique. Alors je ne sais pas si on a tranché sur la traduction. Parti démocrate italien. Vous avez occupé les plus hautes fonctions en Italie, puisque vous avez été le président du Conseil des ministres en 2013, à la tête d'une grande coalition, ce qui nous parle en ce moment ici. Vous devenez à 32 ans le plus jeune ministre de l'histoire politique italienne, ministre des politiques communautaires, l'Europe déjà. Vous avez passé votre enfance à Strasbourg, l'Europe toujours. Vous avez été député, député européen. Vous avez eu une carrière d'enseignant en France, puisqu'en 2015, vous avez pris la tête de l'École des affaires internationales de Sciences Po Paris pendant 6 ans. Et puis donc, l'Académie Notre-Europe, c'est aussi un peu votre bébé. Mais on a donc avec nous quatre jeunes qui ont tous des parcours divers et prometteurs. On va commencer avec vous, Sofia Staderini. Vous êtes franco-italienne. Vous êtes actuellement en Allemagne, c'est ça ? Vous étudiez actuellement à Berlin. Vous êtes à la RT School, c'est ça ? Vous faites un master en affaires internationales. Et donc, vous, vous êtes passionné d'Europe. Vous avez fait aussi la Scorla di Politica en Italie. Et vous avez rejoint l'Académie Notre-Europe cette année, justement parce que le sujet vous intéresse. Et donc, je vous laisse poser votre première question à Enrico Letta. Merci, monsieur le président. Pour reprendre le discours du ministre Bonn, l'invasion de l'Ukraine par la Russie constitue un basculement majeur pour les questions de sécurité en Europe. avec le retour de la menace russe, notamment. Du coup, tant il est vrai que la guerre en Ukraine a entraîné des efforts d'approvisionnement et de solidarité en matière de défense, il est vrai aussi que de nouvelles inquiétudes font face à l'Union, notamment chez les pays baltes. De là, comment l'invasion russe de l'Ukraine a-t-elle affecté l'architecture sécuritaire de l'Europe, actuelle et future ? Et notamment, quelles seront les implications de l'adhésion à l'OTAN de la Finlande et la Suède ? Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous revoir là, comme l'année passée. L'année passée, ça avait été vraiment génial. Il y avait plus de chaleur pour ceux qui étaient là. Aujourd'hui, on est dans un climat qui est beaucoup plus confortable. Merci Sophia, merci Sébastien, merci à toute l'équipe de l'Institut pour ce magnifique travail. Et bravo aux jeunes de l'Académie qui terminent cette année, cette fantastique année qui a été complexe pour beaucoup de raisons, mais qui se termine dans la meilleure des façons ici à la Cinémathèque. Je entre tout de suite dans le sujet que Sophia nous a proposé, parce qu'effectivement, on s'attendait, mais on l'a entendu des paroles très profondes de Clément Beaune, on s'attendait que les débats, les discussions sur l'Europe auraient dû continuer sur les grands sujets de l'économie, de la citoyenneté, peut-être des migrations, peut-être les questions de technologie. Et puis tout d'un coup, on s'est réveillé dans un monde dans lequel les sujets de la force, les sujets de la guerre ou de la paix sont redevenus centraux. Ils ne l'étaient pas, et ils ne l'étaient pas surtout au sein de notre débat européen. Donc vous faites un pas très important en mettant l'accent sur qu'est-ce que ça change dans le futur. C'est évident qu'un grand changement est lié au fait que le côté aspect de sécurité politique étrangère, de sécurité commune, était assez faible à l'intérieur de la vie européenne par rapport à tout le reste. Le fait même que dans ces sujets-là, ce soit plutôt l'unanimité. Là, c'est le thermomètre qui donne l'idée de... Quand vous avez l'unanimité, ça veut dire que ça compte peu en Europe. Quand vous avez le vote à la majorité, ça veut dire que ça compte beaucoup en Europe. Vous avez la monnaie, l'agriculture, le commerce international. Là, c'est les enjeux où l'Europe compte, parce que c'est le vote à la majorité, et c'est la Commission qui mène le jeu. Vous avez d'autres domaines dans lesquels c'est plutôt le droit de veto, l'unanimité. Alors, politique étrangère, de sécurité commune, tout ce domaine-là, un domaine dans lequel c'est plutôt le droit de veto. On l'a vu et on continue à le voir. Ce que la Hongrie a fait, par exemple, pendant les dernières semaines, nous donne l'idée de qu'est-ce que ça veut dire. En fait, une Union européenne qui n'est pas capable, à cause des règles qu'elle a, de faire bouger les lignes, de faire en sorte qu'on puisse décider rapidement. Parce qu'effectivement, la question majorité, droit de veto, implique tout de suite une efficacité ou un manque d'efficacité dans la décision. Et quand on est dans la politique étrangère, dans les grandes crises, l'efficacité est tout. Si on n'est pas capable de promettre une capacité d'efficacité, évidemment, on n'est pas crédible. Et ce qu'on a vu dans les dernières semaines, à cause, par exemple, du blocage des sanctions de la part de la Hongrie, évidemment, nous raconte une histoire qui est encore à compléter. Donc, ma première réponse à votre question, qui est très bien posée, est que si on continue avec cette architecture institutionnelle pour laquelle, dans ce domaine, il faut prendre des décisions dans lesquelles tout le monde est content, et si quelqu'un veut employer le droit de veto qu'il a le droit d'employer, simplement pour des questions de chantage, non pas parce qu'il n'est pas d'accord sur ce sujet, mais il dit, j'enlève mon veto seulement si vous me donnez ça. C'est ce qui s'était passé il y a deux ans. Il y a deux ans, crise biélorusse, sanctions, et un pays, Chypre, qui met le veto, non pas à cause des sanctions sur la Biélorussie, sur le contenu, mais à cause de la relation avec la Turquie, évidemment, qui est un sujet majeur, important pour Chypre, et on est totalement solidaire avec eux, mais ça n'avait rien à faire avec la question biélorusse. Évidemment, le manque d'efficacité fait en sorte qu'on est moins crédible. Donc, moi, je pense que là, il y a le sujet principal, l'Europe ne sera jamais forte, crédible dans ce domaine si on n'arrive pas à enlever ce droit de veto. Pour le faire, il faut absolument qu'on soit capable de faire démarrer cette convention européenne. Convention qui donne donc la possibilité de changer les traités et d'arriver là. La conférence sur l'avenir de l'Europe a donné cette ligne. Le Parlement européen, on va recevoir la présidente du Parlement européen dans quelques minutes, le Parlement européen a voté à la majorité en faveur du déclenchement de cette convention. Donc, moi, je pense que là, c'est le sujet principal. Vous avez touché aussi les sujets liés à l'OTAN. Peut-être qu'on va y revenir. Mais moi, je pense que si on doit dire une chose, la chose importante est celle-là. Merci. On va effectivement poursuivre sur la crise en Ukraine. Alors, je ne sais pas si on abordera l'OTAN maintenant, mais Elena Rubinsky, vous êtes avec nous. Alors, vous, vous êtes franco-russe. Vous avez 22 ans. Vous avez travaillé pour l'ONU. Vous avez travaillé aussi pour l'Institut français des relations internationales. Vous êtes diplômé du King's College à Londres. Vous vous intéressez donc en particulier au mouvement démocratique dans l'espace post-soviétique. Donc, on est vraiment au cœur du sujet. Les dynamiques migratoires, le rapprochement avec l'Union européenne. Et donc, c'est le thème de votre question, Enrico Letta. Bonjour à tous. Ma question porte sur les migrations. Elle est la suivante. Donc, un cadre exceptionnel a été mis en place afin de prendre en charge l'arrivée de réfugiés ukrainiens avec un mécanisme de protection temporaire permettant aux Ukrainiens de bénéficier d'un certain nombre de droits, tels qu'un soutien pour accéder à un logement, une prise en charge des soins de santé, un droit de scolarisation des enfants et l'autorisation de travailler. En même temps, des pays européens, tels que le Royaume-Uni, la Croatie, la Grèce ou encore la Pologne, ont de plus en plus recours à des techniques de refoulement de migrants illégaux. Quelles leçons pouvons-nous tirer de ces diverses façons de gérer les flux humains ? Et comment pensez-vous que les pays européens feront face aux futurs flux migratoires toujours plus importants ? Merci. Évidemment, cette crise, liée à l'invasion russe de l'Ukraine, a beaucoup fait basculer le débat et a fait en sorte que pour la première fois, vous venez de le dire, on a appliqué cette directive de 2001, donc après plus de 20 ans, on a pu appliquer cette directive sur la protection temporelle. C'est un passage majeur aussi du point de vue de l'image de ce que ça donne. Je le dis très franchement. La question des réfugiés ukrainiens était une question qui était là aussi un thermomètre parce que les Ukrainiens sont des blancs chrétiens. Évidemment, ça, c'est un changement clé parce que tout le débat sur les flux migratoires dans le passé récent était un débat qui était lié surtout à des flux qui venaient d'Afrique ou du Moyen-Orient, donc avec des couleurs de la peau différentes et avec des inspirations religieuses aussi qui n'étaient pas celles qui sont majoritaires en Europe. Et le passage de dire, on ouvre à tous, en appliquant cette directive de 2001, est un passage majeur. C'est un changement énorme, un grand changement qui nous amène aujourd'hui à regarder ce qui s'est passé avec l'Ukraine avec un oeil très positif. La solidarité, ça a marché. Et évidemment, ça a marché dans tous nos pays, dans des communautés locales. On a vu ce que ça a donné. Et je pense que ça a été une réponse exceptionnelle exceptionnelle de la part de nos territoires, de notre esprit de solidarité. C'est très beau, on va en reparler cet après-midi avec cette très belle journée que nos équipes sous la direction de Sébastien ont organisée. Et vous allez voir, et l'échange entre nous va aider là-dessus, parce qu'on a donné une démonstration de solidarité très importante. Je pense que ça a été vraiment quelque chose de très, très bien. mais votre question est sur le futur. Et donc, je veux répondre à votre question sur le futur en vous disant que je suis moins optimiste sur le futur, de ce que je suis content, de ce qui s'est passé maintenant. Parce que je vois tout de suite les problèmes arriver. Le fait que quelques pays, qui sont les pays voisins de l'Ukraine, aient voulu donner une grande démocratie démonstration de solidarité, mais en même temps, n'aient pas voulu partager avec les autres. Ce n'est pas seulement une idée de la part de ces pays de dire on veut faire ça parce qu'on est encore plus solidaires. On sait tous très bien ce que ça veut dire. On fait comme ça parce que la prochaine fois qu'une chose pareille se passe à d'autres, que ce soit la Grèce, que ce soit l'Italie, que ce soit l'Espagne, on ne veut pas qu'on nous dise on vous a aidé quand c'était vous, maintenant vous nous aidez. Chacun fait comme il peut avec ses voisins. Ça, c'était le message. Ce n'est pas un bon message, je le dis très franchement. C'est un très mauvais message. Parce que la vraie force de l'union, c'est son union. Le fait que Stronger Together, 500 millions, ça donne la possibilité d'intégrer des flux migratoires de quelques milliers de gens quand les choses se passent, liés naturellement à des guerres. Ça a été le cas en Syrie, c'est le cas dans d'autres pays du Moyen-Orient ou d'Afrique. Ça peut marcher si on a une capacité de redistribuer ces flux parmi 500 millions de gens. Mais quand ces flux arrivent dans un seul pays, que ce soit la Grèce, plus petite, l'Italie plus grande, l'Espagne plus grande. Mais le problème est toujours le même. Quand vous avez, c'est comme dans une ville, une ville de 20 000 personnes ou dans une classe scolaire dans laquelle vous avez 30 élèves, une chose est celle d'intégrer 5 personnes, autre chose est celle d'intégrer 20 personnes. Évidemment, ça change tout. C'est une façon donc de faire en sorte que ça puisse marcher. Alors, moi je pense que l'Europe doit se poser, je termine là-dessus parce que le sujet est énorme, l'Europe doit se poser le sujet d'avoir un débat sur son avenir de politique migratoire. Ça n'a jamais été le cas jusqu'à maintenant. Il faut le lier aussi au déclin démographique de l'Europe, au choix qu'il faut faire. Je vous signale à vous tous le très beau travail qu'un groupe de travail sous la direction de Jérôme Vignon à l'Institut Jacques Delors il y a quelque temps à mener sur les politiques migratoires de l'Union. Là, vous trouvez toutes les réponses et la nécessité, moi je termine là-dessus, d'imaginer qu'on puisse trouver une solution à 27 et si on ne la trouve pas à 27, il faut la trouver à 19, à 20, ou à 22, ou à 24. Si on ne la trouve pas et si on laisse le sujet sans réponse, à la prochaine crise, on va à nouveau avoir des réponses insuffisantes et le populisme anti-européen montait. Mais justement, très rapidement, est-ce que vous avez l'impression, vous, qu'il y a une prise de conscience au niveau des dirigeants européens ? Parce qu'on n'est plus dans une crise migratoire ponctuelle, on l'a bien vu, on a eu la guerre en Syrie, les Afghans, l'Ukraine, selon toute vraisemblance, ce qu'on a appelé la crise migratoire va se poursuivre. Est-ce que vous, de votre point de vue d'observateur, vous avez l'impression qu'il y a une prise de conscience des dirigeants ? Ma réponse, je suis assez libre de pouvoir parler et de dire sans langue de bois ce que je pense, ma réponse ponctuelle est non. Je ne vois pas cette conscience. Je vois que, comme toujours, on parle de ces sujets quand le toit de la maison est en train de s'effondrer, car il y a un orage. Mais comme on dit toujours, ce n'est pas le bon moment pour refaire le toit. Le bon moment pour refaire le toit, c'est quand il y a le beau temps, quand il n'y a pas d'orage. Et évidemment, c'est le problème de toujours. La commission a même mis en place un grand projet il y a trois ans. Ce projet est toujours là. Il n'y a même pas eu de débat qui a fait faire des pas en avant. Donc, ma réponse est, hélas, non. j'espère que cette crise soit utile aussi pour faire prendre conscience à tous les dirigeants européens, à l'opinion publique européenne, au débat politique européen, qu'il faut prendre vraiment à Braracoussi le sujet. Il faut absolument le faire. Si on ne le fait pas, je pense que les conséquences vont être vraiment très négatives dans le futur. Merci. Merci, Sophia. Merci, Elena. Je me tourne maintenant vers vous, Erwan Jaïn. Vous êtes français d'origine bretonne. Vous avez 26 ans. Vous travaillez dans une banque. Mais surtout, vous avez, ce qui est intéressant, effectué tout votre cursus universitaire hors de l'Union européenne, hors de l'Europe, au Canada. Donc, en fait, un point de vue assez éloigné pour observer, justement, ce qui se passe en Europe et avoir un peu de recul et constater les atouts et la nécessité d'une Europe forte. Et c'est un peu le sens de votre question. Oui, tout à fait. Alors, oui, ma question est posée sur la démocratie. Et en fait, on constate depuis quelques années que les principes démocratiques et les valeurs humanistes qui sont défendus par l'Union européenne sont remises en question aussi bien de l'intérieur. Donc, je pense aux scores de plus en plus élevés que peuvent faire les populistes aux élections ou bien la remise en cause de l'état de droit dans certains pays membres que de l'extérieur. Donc, évidemment, je pense à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et donc, ma question, tout simplement, c'est est-ce que vous pensez que l'Union européenne ou les démocraties en général sont taillées pour faire face à ce type de menaces ? Tout simplement. Merci, parce que c'est un sujet passionnant et c'est effectivement ce qui est en train de se passer. Parce que, évidemment, on voit toute la différence à la menace de Poutine. C'est une menace qui est la menace à nos systèmes démocratiques. Parce qu'il est évident qu'il travaille sur la fatigue de nos systèmes dans lesquels il est évident que des démocraties ont une capacité de critique, d'autoconscience, de conscience, qui fait en sorte que, par exemple, ce n'est pas comme chez lui. Chez lui, il n'a pas de problème d'opinion publique, il n'a pas de problème de sondage, il est assez tranquille. Il continue à mener son jeu de boucher comme il l'a fait dès le début. Il va continuer sans avoir des problèmes internes parce qu'il a été capable de maîtriser ça et parce que c'est une fausse démocratie. Il est évident que, chez nous, la question démocratique est une question fondamentale, importante, parce que la fatigue démocratique est là. Je viens d'un combat électoral dans mon pays. On a eu des élections locales. La France vient d'avoir eu les élections présidentielles et les législatives. J'ai vu dans les deux pays le taux d'abstention monter jusqu'à 50%. Et ce qui me frappe le plus, c'est que ce taux d'abstention arrive dans un moment dans lequel on voit qu'est-ce que ça veut dire que des peuples luttent, des gens meurent pour pouvoir garder les principes et les libertés démocratiques. Et de voir tout ça avec ce taux d'abstention, je ne suis pas en train de blâmer ceux qui ne vont pas voter. Je suis en train de faire un discours de conscience, de dire c'est un sujet majeur, c'est un problème énorme chez nous. Les gens qui se disent bon, je ne vais pas voter parce qu'ils vont faire comme ils veulent. mon vote n'a aucune importance. L'un et l'autre, c'est la même chose. Évidemment, ce que l'on voit, même avec des systèmes, le système français est un système qui appelle à la participation. Quand vous avez à trancher entre deux, c'est l'un ou l'autre. Ce n'est pas difficile. C'est un derby qui est même très passionnant, intéressant. Nous, on avait le deuxième tour des élections municipales. C'était la même chose dimanche dernier. On avait, dans beaucoup de mairies l'un ou l'autre. C'est facile, c'est passionnant, ce n'est pas compliqué. Mais à la fin, la participation est très basse. Donc, on a un problème démocratique. Ce problème de démocratie, je pense, doit trouver soit au niveau européen, soit dans les niveaux nationaux, un nouvel engagement de la part des partis politiques, des protagonistes de la vie politique. mais aussi, il faut, je pense, tirer des leçons de cette période. Tirer des leçons, ça veut dire faire un peu plus d'efforts pour faire comprendre et pour comprendre nous-mêmes quelles chances que nous avons de vivre en démocratie et quelles chances nous avons de pouvoir défendre nos démocraties, démocraties dans lesquelles on vit dans une situation qui est une situation dans laquelle on peut être libre, on peut choisir, on peut critiquer, on peut prendre des décisions qui soient donc dans cette lignée. Et évidemment, tout ça a aussi un niveau de complexité lié dans quelques pays européens au fait que la question de l'état de droit est une question qui est complexe, le rôle de la magistrature, le rôle de la presse, la façon dans laquelle on discute et on vit dans un état de droit qui est essentiel. Donc moi, je pense sérieusement qu'au niveau européen, il faut être un peu plus net, plus dur, il faut aimer nos démocraties, mais il faut les faire évoluer. il faut les faire évoluer. Moi, je pense que la conférence sur l'avenir de l'Europe a été un exercice fondamental. Il y a eu des dizaines de milliers de gens qui ont participé. Ça a été très important. Mais il faut faire évoluer les choses au niveau européen. Moi, je suis hyper partisan, par exemple, de la question des listes transnationales. Et je vous explique quel est le point et pourquoi je pense que c'est essentiel. Le Parlement européen, qui choisit et vote le président ou la présidente de la Commission européenne, est un Parlement européen élu comme séquence de 27 élections nationales dans laquelle il n'y a pas d'enjeu européen. Parce que moi, italien, je ne peux voter que des Italiens qui sont dans les listes italiennes, dans un débat tout italo-italien. La même chose pour les Français, la même chose pour les Allemands, les Espagnols, les Portugais. Il n'y a pas de vote vraiment européen lors des élections européennes. Le Parlement européen, en prenant une des propositions de la conférence sur l'avenir de l'Europe, a voté en faveur, c'était la première fois et ça a été un vote à la majorité absolue, de avoir les listes transnationales. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une partie du Parlement européen doit être élue avec un vote de tous les citoyens ensemble, de tous les citoyens européens ensemble, sur des listes qui sont transnationales, qui sont européennes. Et moi, je vote pour Sofia, même si Sofia n'est pas de mon pays. Je vote pour Sébastien ou pour Claire, même s'ils ne sont pas de mon pays, parce que je partage ce qu'ils proposent. Vous pensez vraiment qu'alors qu'on voit qu'il y a 50% d'abstention, y compris pour des élections locales, quand on vote pour son maire, c'est quand même l'élu de terrain, l'élu local qu'on connaît, cette idée d'éventuellement voter pour un député d'un autre pays, ça mobiliserait plus l'électorat ? Je vous dis pourquoi, oui, au niveau européen, cette élection transnationale emmènerait avec elle l'élection du président de la Commission européenne, c'est-à-dire la tête de liste des différentes listes transnationales serait le candidat président de la Commission européenne des différentes tendances au niveau européen. Vous auriez Mme Le Pen à la tête d'une liste avec Salvini et ses amis anti-européens et vous aurez d'autres et on pourrait voter et ce vote ferait en sorte qu'en tant que citoyen, on soit capable de choisir de Paris, de Porto, de Stuttgart, de faire un choix. Là, ça compléterait un parcours qui aujourd'hui n'existe pas. Donc, il est évident que ça ne rejoue pas le problème de l'abstention au niveau de la Commune mais ça donne, je pense, une grande force au niveau européen qui est un niveau qui a un problème. De mon point de vue, moi, je sais toujours quand je dis ça, il y a toujours quelqu'un qui dit non, du point de vue de la légitimité, tout est parfait. Oui, il est vrai qu'au niveau européen, tout est parfait en termes de légitimité formelle. Mais on ne peut pas se cacher derrière le fait que le vote du Parlement européen est toujours un vote très national. Ce n'est pas un vote européen. Moi, je voudrais que ça devienne un vote européen. Je pousse sur cette ligne, on pousse sur cette ligne. J'espère que ça va donner des bonnes conséquences. Après, il faut un vrai travail d'information et de campagne. Il faut faire un travail d'information au plus près des citoyens. Oui, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui va nous aider. c'est pour ça que je suis optimiste aujourd'hui. Ce qui nous aide aujourd'hui, c'est la technologie. Vous allez me dire quel est le sens de cette affirmation. Qu'est-ce que la technologie va nous aider ? Parce que la vraie question de tout ça, c'est la question de la langue. Moi, je mène la campagne électorale dans mon pays dans ma langue maternelle et les gens comprennent ma langue maternelle. Il est évident que si je ne parle pas allemand, si j'allais en Allemagne mener une campagne électorale, ce serait une catastrophe. Et si un Finlandais venait en Italie mener une campagne électorale, ce serait compliqué. Moi, je dis la technologie parce qu'aujourd'hui, on sait tous très bien qu'on arrive à des niveaux d'innovation, de sophistication très important sur le côté de la traduction, de la traduction immédiate de ce qu'on dit et de la capacité donc d'avoir des débats entre des gens, par exemple à la télévision ou dans les médias, qui soient faits dans d'autres langues. Moi, j'ai eu la chance, mais simplement parce que j'ai travaillé en France, j'ai grandi en France, je parle français, de faire un débat avec Marine Le Pen à la télévision française. Pour moi, ça a été super intéressant. Pourquoi ? Parce qu'en parlant avec elle, j'ai trouvé que les sujets, c'était comme si je parlais à la télévision italienne avec Salvini. C'était exactement la même chose. Ce qui démontre, de mon point de vue, que le débat politique est désormais européen. Il est vrai, il y a des aspects, il y a des nuances nationales, mais le cœur des sujets, la question de la souveraineté, la question des choix énergétiques, la question de la Russie ou de l'Ukraine, la question des emplois, la question du pouvoir d'achat, de l'inflation, c'est les mêmes, c'est absolument les mêmes. Le problème, c'est que les langues sont différentes. Donc, il faut, et c'est grâce à l'innovation technologique que ça va aider, et je pense que le futur va être un futur dans lequel on va être capable de mener ce jeu, et ça va aider la démocratie, ça va aider nos citoyens à être beaucoup plus attentifs à tout ça. Merci, il faudrait aussi un discours de vérité des dirigeants nationaux sur leurs compétences et les compétences européennes. On va finir notre échange avec la dernière question, c'est vous qui allez la poser, Thiago Duché. Vous avez 23 ans, vous êtes vous ingénieur dans l'aéronautique, donc éloigné des questions européennes, mais qui vous intéressent, c'est la raison pour laquelle vous êtes ici. vous souhaitez comprendre comment fonctionne l'Europe. Et depuis le début de cet échange, on a parlé en filigrane évidemment de la crise ukrainienne, c'est ce qui vous intéresse tous ici ce matin, et c'est aussi votre question à vous, Thiago. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à monsieur Erico Aleta. Donc la semaine dernière, le Conseil européen a décidé à l'unanimité d'accorder le statut de candidats à l'Union européenne, à l'Ukraine et à la Moldavie. Donc ces pays ont donc rejoint l'Albanie, la Messie-Douane du Nord, le Monténégro, la Serbie et la Turquie en tant que pays candidats à l'Union européenne et entament un long processus de négociation qui vise à garantir le respect des critères d'adhésion à l'Union européenne. Dans ce cadre, ma question est double. D'une part, si l'élargissement peut être perçu comme une opportunité pour porter les valeurs de l'Union européenne à d'autres pays, cette dynamique n'engendre-t-elle pas aussi le risque de freiner la dynamique de l'approfondissement de l'intégration européenne ? D'autre part, alors que l'adhésion des pays candidats, notamment de l'Ukraine, prendra plusieurs années voire décennies, que pensez-vous de la communauté politique européenne, ce nouveau forum de dialogue politique et de coopération qui a été proposé par le président Emmanuel Macron et validé par le Conseil européen la semaine dernière ? Bon. Vous avez dix minutes. Bon, j'espère que Madame Metzola va être en retard. Comme ça, je vais prendre quelques minutes de plus. Alors, premièrement, comme l'a dit Clément Beaune, très bien, la semaine passée, il s'est passé quelque chose de très fort. l'Europe a donné une réponse institutionnelle et politique de grande envergure à la crise et à la guerre parce qu'on a donné le statut de candidat à un pays qui est envahi. Et on a donné le statut de candidat à un autre pays qui risque d'être envahi. La Ukraine, évidemment, et la Moldavie. je crois que ces deux choix ont été quelque chose vraiment de bouleversant. La première fois dans l'histoire de l'Europe, on a toujours donné le statut de candidat à un pays qui était sorti d'une crise, un pays qui commençait un parcours. Le statut de candidat était le début de ce parcours, mais non pas un pays qui était dans une crise profonde comme celle dans laquelle se trouve l'Ukraine à cause de l'invasion russe. Il y a la même chose pour la Moldavie. L'Europe a donné le statut de candidat à des pays qui sortaient d'une guerre ou à des pays qui sortaient d'une dictature. Pensons aux années 80 quand le choix avait été fait avec la Grèce, avec le Portugal, l'Espagne et puis évidemment avec les pays qui sortaient du bloc soviétique. mais cette fois-ci le choix de dire l'Ukraine va être protégée par cette famille européenne. L'Ukraine qui est aujourd'hui envahie et la Moldavie qui risque d'être la prochaine parce qu'on a entendu très bien les propos de Medvedev, de Poutine, de Lavrov contre la Moldavie. on a entendu les cris d'alerte de la présidente de Moldavie. Eh bien on dit la Moldavie ça va être Europe. Donc elle va être sous la protection de l'Europe. Donc un pas très important. On a employé vraiment toute la force que l'Europe pouvait être employée. Ce n'était pas quelque chose de... On n'était pas sûr de ça. J'en profite pour saluer Roberta Mezzola la présidente du Parlement européen qui vient de nous rejoindre. Je profite aussi pour saluer Pina Picerno qui est vice-présidente du Parlement européen. Et je vous demande aussi d'applaudir Klaus Welle qui est secrétaire générale du Parlement européen. que j'ai la chance de connaître depuis 32 ans. Donc je complète et maintenant je vais raccourcir mes propos. Donc ça a été un passage très important, très fort. L'Europe a... L'action européenne a été une action forte. ça a changé l'histoire et ça a fait bouger les lignes dans le monde entier évidemment. On a parlé de ça et ça a été un choix important. Mais quel est le sujet sur l'avenir et pourquoi au sein de l'Institut et je dois dire même avant la proposition de communauté politique européenne du président Macron on avait parlé on a lancé des idées nous on l'appelait la confédération européenne évidemment le nom le nom compte mais ce qui compte est la substance le président du conseil européen parle de communauté géopolitique européenne moi je soutiens beaucoup la proposition de Macron de communauté politique européenne il a eu du courage à la lancer le 9 mai à Strasbourg lors d'un discours au parlement européen et en plus il a fait en tant que président de l'Europe tournante donc quelque chose de très fort pourquoi on a lancé nous cette idée pour une raison très simple pour chercher d'éviter aujourd'hui les fautes qu'on a faites dans les années 90 lors du dernier élargissement parce que moi je pense qu'on a fait des fautes des erreurs de mon point de vue l'erreur principale était celle de créer un mécanisme de blanc ou noir ou bien tu es in et tu es au paradis mais si tu es dehors c'est l'enfer il n'y a rien in between parce que franchement tout ce qu'on a créé pendant le temps moi j'étais toujours très proche du président de la commission européenne romano-prodit qui avait lancé le ring of friends les politiques de voisinage tout le reste il y a les accords d'association entre l'Europe et les pays candidats mais ce n'est pas la même chose ce que de mon point de vue a manqué c'est un espace multilatéral dans lequel les pays candidats font expérience de la force de l'union quelle est la force de l'union le fait qu'on est tous des minorités et ensemble en vivant l'espace à 27 ou peut-être à 36 on vit cette idée que puisqu'on est des minorités il faut se respecter alors quelle est l'idée qu'on a lancée celle de créer tout de suite un espace potentiellement à 36 ça veut dire les 27 plus les 9 pays potentiels candidats à l'entrée donc les 2 plus la Géorgie l'Albanie Macédoine du Nord quand je parle d'Albanie Macédoine du Nord il faut toujours comprendre que ces pays là étaient en liste d'attente depuis beaucoup de temps et quand on entend quelques-uns de ces dirigeants dire mais que faut-il faire pour entrer dans l'union européenne faut-il être envahi par les russes pour vous convaincre à vous les européens qu'on est digne d'entrer dans l'union ils ont raison franchement ils ont raison de dire ça alors l'idée est celle de non pas de changer l'union là l'union il faut la changer pour ceux dont on parlait auparavant comme le parlement européen l'a dit il faut ouvrir une convention il faut éliminer le droit de veto ça c'est ce qu'il faut faire en termes d'approfondissement à l'intérieur des 27 mais pour l'élargissement de mon point de vue de notre point de vue il faut créer cet espace multilatéral tout de suite quelle est la force de cette proposition qu'on donne aux ukrainiens tout de suite l'entrée dans la famille européenne cette confédération européenne on peut faire ça à l'automne pourquoi je dis ça parce que cette proposition n'a aucun sens si on l'a fait dans deux ans ça a du sens si on le fait tout de suite à l'automne et on peut le faire tout de suite grâce c'est ma proposition à l'application de la méthode G20 2008 crise économique et financière on convoque le G20 en quelques semaines le G20 est devenu un grand et très important lieu multilatéral mondial on n'a pas eu besoin de traiter au début on peut faire la même chose avec cette enceinte les 36 on convoque tout de suite de la part de Bruxelles cette réunion à 36 avec les drapeaux avec la visibilité de tout ça et on crée cette confédération qui partage l'état de droit les grandes questions politiques qui commence à créer une zone de libre-échange qui met ensemble l'Erasmus qui fait des choses visibles et commence à créer la potentialité pour ces pays candidats de entrer dans un espace de débat multilatéral ils apprennent à vivre comme nous on a toujours appris à vivre avec les autres pays européens à décider tous ensemble tout ça peut se passer tout de suite ça peut devenir opérationnel dès la fin de l'année imaginez-vous ce que ça donnerait avant la fin de l'année à Bruxelles 36 pays avec les drapeaux avec l'Ukraine avec Zelensky là avec tous les autres ça donnerait quelque chose d'énorme je sais qu'elle est là et je dis en une minute quel est le vrai problème parce que Mitterrand en 89 avait lancé une idée semblable mais il avait fait je pense l'erreur de mettre la Russie dans son idée de confédération évidemment ce n'est pas le cas et surtout le vrai sujet c'est de ne pas donner l'idée aux pays candidats que c'est une proposition pour les laisser dehors pour dire on vous donne ça et vous attendez alors la chose essentielle est de faire en sorte que à côté de cet espace de confédération qui devrait travailler il faut que la candidature des pays candidats Ukraine en tête commence son parcours et que l'on dise clairement que faire partie de cette confédération ce n'est pas un frein c'est un accélérateur pour l'adhésion parce que ça fait en sorte qu'ils vont commencer à être partis de cette vie européenne et ça va aider si on fait ça moi je pense que l'Europe prend un leadership au niveau mondial et peut aussi éviter le risque mon dernier mot que je vois avec les Ukrainiens on leur donne plein de promesses il y a plein d'attentes mais on risque des grandes frustrations comme ça a été le cas dans les années 90 avec les autres pays une longue attente va créer un tas de frustrations c'est pour ça qu'il faut faire tout de suite ça pour leur donner l'entrée dans la famille européenne et éviter que dans quelques mois voire quelques années ils commencent à dire ces européens là c'est radin nous on préfère les britanniques on préfère les américains qui sont beaucoup plus généreux vers nous et là franchement ce serait de la part de l'Europe un choix et un manque de leadership qu'aujourd'hui on ne peut pas se permettre donc moi je suis ravi que la présidente du parlement européen soit là parce qu'elle a démontré avec sa visite vraiment je veux rendre hommage à son courage elle a été en tant que représentante de nous tous du peuple européen la première dirigeante à visiter Kiev sous les bombes je pense qu'il faut rendre hommage à son courage elle a représenté nous tous et nous sommes ravis que vous soyez là madame la présidente merci beaucoup on va donc passer à la suite je vais remercier Sophia Elena Erwan et Thiago vous pouvez regagner vos places Inrico Letta vous restez avec nous vous allez donc accueillir Roberta Metzola merci à tous pour vos questions et cet échange qui a été très intéressant pendant cette première partie et je vous laisse accueillir Roberta Metzola qu'on peut applaudir la présidente du parlement européen Merci d'avoir regardé Merci.